L'attachement à la mère patrie qui lui continue de se matérialiser pour les Burkinabés tant de l'intérieur que de l'extérieur. Pour les contributions à l'effort de paix, plus de 126 millions ont été enregistrés en sus et des dons en nature pour le mois de juin. Le point avec Asse Kouzong. La commission de réception et de gestion des dons dans le cadre de l'appel à contribution pour l'effort de guerre livre son bilan pour la septième fois consécutive. Pour le seul mois de juin, 126 253 000 4 francs CFA ont été enregistrés au titre des dons en espèces. Pour le même mois de juin, la commission comptabilise plusieurs dons en nature essentiellement composés de vivres et de moyens roulants. Ainsi, 61 tonnes, 650 kg de riz, 8 tonnes de maïs, 100 litres d'huile, 100 kg de pâtes alimentaires, 20 motos dont 10 de type aloba et 10 de marque Cyrus, 2 flux d'huile moteur ont été réceptionnés. Des dons immédiatement mis à la disposition du commandement des opérations du Théâtre National Côtéenne. Le bilan mensuel des contributions pour l'effort de guerre mentionne également le point cumulatif des dons en espèces et en nature depuis le lancement de l'initiative du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traori. Au titre des contributions en espèces, 1,053 822 027 francs CFA ont été récoltés pour une dépense totale de 308 102 190 francs, soit un solde de compte de 745 719 837 francs CFA. Pour le compte des dons en nature depuis octobre 2022, la commission a reçu entre autres 601,175 tonnes de riz pour 477,9 tonnes affectées, 154,825 tonnes de riz pour 71,95 tonnes déjà affectées, 1,706 motos de type aloba dont 1,463 affectées, 50 tricycles, 10 pick-up, 3,000 tenues terre Burkina, 50 casques lourds par balle, 1,000 chaussures rangeuses, 1,000 cinturons verts armés, tous affectés. La commission précise par ailleurs que des dons ont été affectés directement par des donateurs à des entités. C'est donc un bilan positif de l'avis de la commission de réception et de gestion des dons. Elle traduit ainsi sa reconnaissance à l'ensemble des Burkinabés d'ici et d'ailleurs mobilisés autour de l'appel lancé par le chef de l'État. Les contributions sont toujours recevables par mobile monnaie, par versement en espèces et firmes bancaires ou prendre attache avec la commission au numéro suivant.